Sous-titrage Société Radio-Canada Française, Français, bonjour, bonsoir. Avez-vous déjà entendu l'une de ces phrases ? Bah, les politiques, ils promettent plein de choses, mais ils font jamais rien. De toute façon, aujourd'hui, on vote plus pour le meilleur, hein. On vote pour le moins pire. Euh... De toute façon, c'est tous des voleurs. Si oui, c'est normal, puisqu'elles sont issues du clip de campagne 2017 de mon prédécesseur. Il y a 5 ans, ce dernier vous avait présenté les fondements d'un tout nouveau parti. Celui du Cercle. Un parti capable de réunir la droite et la gauche, l'extrême droite et l'extrême gauche. Sans oublier le centre, afin de rassembler tous les Français sous le drapeau d'un même navire. Et bien que l'intention fût bonne, il a échoué. Lamentablement. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouveau représentant du parti, c'est pour vous annoncer que moi, Henri Tran, j'ai décidé de présenter ma candidature aux élections présidentielles de 2022 ! Merci, merci, merci. Mais avant de vous annoncer les 5 mesures phares de mon programme, je dois tout d'abord vous faire part d'un changement majeur. Le parti du Cercle ne s'appellera plus ainsi. Je sais, je sais. En effet, suite aux multiples épreuves traversées par les Français ces dernières années, il semblerait que le paysage politique se soit beaucoup distordu. Les comportements extrêmes se sont accentués. La droite et la gauche sont également dérivés. Et dans ce contexte de tension, nous avons estimé que le cercle n'était plus la figure adéquate pour unifier notre pays, car il aurait été trop volumineux. C'est pourquoi, à présent, je vais vous dévoiler le nouveau symbole de notre parti. Une figure géométrique radicalement différente, mais bien plus adaptée à la France actuelle. Le parti... ...de l'ellipse ! Tout à fait ! Car quoi de mieux qu'une ellipse pour faire table rase du passé ? 1. Réduction des inégalités. Depuis 5 ans, le président sortant Emmanuel Macron a creusé les inégalités. Toujours plus de cadeaux pour les riches quand les pauvres sont traités comme des... Des gens qui ne sont rien. Que de déclarations choquantes, de formules humiliantes. Mais s'il y a bien une chose avec laquelle je suis d'accord avec lui, c'est que du travail... Je traverse la rue ou je vous en trouve ? Je pense que si le chômage ne cesse d'augmenter dans notre pays, c'est parce que le peuple français a peur de traverser la rue. Dès mon entrée à l'Elysée, ma première mesure sera donc de doubler le nombre de passages cloutés et de tripler la durée des feux verts piétons ! Oh, c'est bien ! Comment allez-vous financer ça, monsieur le président ? Ha ha ha, monsieur le président... Pas encore, pas encore. Mais je t'aime bien, toi. D'accord. Merci ! Eh, eh, excusez-moi ! Ferme ta gueule, toi. Ah. Effectivement, pour le financement, il n'y aura ni favoritisme, ni copinage. Je ferai la guerre au riz ! Excusez-moi, j'ai eu un problème de micro. Je mènerai bataille contre les riz ! Vous êtes sûr de votre coup, la régie, là ? Je négocierai avec les... Je trouverai l'argent. 2. Réforme de l'éducation. Si je suis élu, ma priorité sera l'éducation. En effet, depuis quelques années, élèves comme parents ne savent plus où donner de la tête. Parcoursup, lancé par le ministre de l'éducation et ancien directeur de mon école, Jean-Michel Bellougat, comme on s'amuse à l'appeler sur les bandes de l'ESSEC, a foutu un bordel sans nom. C'est pourquoi je supprimerai définitivement cette plateforme pour rétablir les filières traditionnelles. Ouais ! Mais attention ! Je ne parle pas seulement des filières S, E, S, L. Non, j'écrirai la filière A ! Ouais ! La filière B ! Ouais ! La filière C ! Ouais ! D, E, F, I, J, K, L, M, N, O ! Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, et bien évidemment... Z ! Excusez-moi, vous avez oublié le P, monsieur ? Non. Oh ! Aussi, les deux dernières années, la crise sanitaire a forcé de nombreux étudiants à suivre leurs cours en distanciel. Et c'est injuste ! Je pense aux étudiants de Lyon, de Lille, de Bordeaux, de Toulouse, jusqu'à Orléans ! Toutes ces villes qui n'ont pas internet ! Comment font-elles ? Ouais ! Comment ils font ? Comment ils font ? Moi, président, je rendrai la connexion accessible partout et gratuite pour les moins de 26 ans ! Car il est absolument vital d'élever les esprits de la France de demain. Une France moins ignorante, plus unie, pour un meilleur vivre-ensemble. Trois, immigration. Tous dehors. Quatre, gestion des crises. Mon prédécesseur n'a pas eu le courage d'apporter une réponse concrète à la question environnementale. Eh bien moi, je ne me défilerais ni face à la crise du réchauffement climatique, ni face à celle du Covid-19. Euh, on dit la Covid-19... Tout d'abord, concernant l'environnement, nous ne pouvons plus continuer une croissance infinie dans un monde où les ressources ne le sont pas. Je propose donc de sauver l'humanité et l'ensemble des espèces en... les énergies fossiles, pour réduire de 500% Greta Thunberg. J'espère avoir été clair ! Mais c'est incroyable ! C'est du génie, il va sauver la planète ! D'ailleurs, je me permets de vous rappeler qu'un meilleur environnement vous permettra d'avoir une meilleure connexion. Pour ce qui est... Covid ? J'irai taper du poing sur la table de chaque laboratoire. Y'en a marre des 18 doses de vaccins ! Y'en a marre du gel hydroalcoolique ! Y'en a marre des gestes aux barrières ! Et disons oui à la sélection naturelle ! Et si vous tombez malade, sachez que ma mère est médecin ! Non, ce n'est pas une technique pour enrichir mes proches. La preuve, l'ensemble de la somme récoltée sera directement reversée à la H.T Family Foundation. C'est une association caritative, j'ai vérifié, c'est... C'est du solide ! En l'espace de deux ans, je ne compte plus le nombre de fois où la France s'est fait humilier ! Lorsque les USA ont racketté le stock de masques qui nous était destiné sur le tarmac de l'aéroport chinois ! On nous a bolossés ! Quand les Australiens ont annulé une commande de sous-marins à 34 milliards ! On nous a bolossés ! Lorsque la Suisse nous a éliminés de l'euro ! On nous a bolossés ! Quand est-ce qu'on arrêtera de nous prendre pour des bolosses ? C'est à croire que nous sommes un pays du quart monde et que les poignets de main n'ont plus aucune valeur ! Et bien s'ils veulent jouer au con, qu'ils sachent que je mets une garenne sur League of Legends ! Conclusion. Alors que je me consacre à réformer la France, je vois déjà venir les critiques. Ils ont si peu d'arguments face à mon programme implacable qu'ils sont obligés de m'attaquer sur mon âge. Oui il est trop jeune pour gouverner, c'est un bébé ! Sans doute des gens qui n'ont pas vu le film Baby Boss. Et à cela je répondrai, je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Damso. De plus, depuis deux décennies, les présidents ne font que rajeunir. Et tous les indicateurs suggèrent que le prochain président ne peut alors être que moi. Mais c'est un youtubeur, il n'est pas sérieux ! Comme s'il fallait être sérieux pour pouvoir entrer à l'Elysée. Mais il n'est même pas marié ! Qui sera la première dame ? Et bien justement, j'outrepasserai ces attaques sur mon célibat qui sont d'une bassesse. Mais d'une bassesse ! Pour entrer à l'Elysée, la coutume veut que nous soyons deux. Et comme je serai le président du peuple, il est normal que cette personne soit l'une ou l'un d'entre vous. Ainsi, dans les prochains jours, je tirerai au sort une personne qui écrira First Lady dans les commentaires. Et cette personne sera automatiquement élue première dame de France dès mon entrée en mandat. À vos claviers, vive la République et vive la France ! Votez le parti de l'Elix ! Ensemble, nous ferons table rase du passé. Merci ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !